Le second livre de Samuel, chapitre 2 Après cela, David consulta l'Éternel en disant, « Montrai-je dans une des villes de Juda ? » L'Éternel lui répondit, « Monte ! » David dit, « Où montrai-je ? » et l'Éternel répondit, « À Hébron ! » David y monta avec ses deux femmes, Akinoham de Israël et Abigaïl de Carmel, femme de Nabal. David fit aussi monter les gens qui étaient auprès de lui, chacun avec sa maison, et ils habitèrent dans les villes d'Hébron. Les hommes de Juda vinrent et là ils joignirent David pour roi sur la maison de Juda. On informa David que c'était les gens de Jabès en Galade qui avaient enterré Saül. David envoya des messagers aux gens de Jabès en Galade pour leur dire, « Soyez bénis de l'Éternel puisque vous avez ainsi montré de la bienveillance envers Saül, votre maître, et que vous l'avez enterré. Et maintenant que l'Éternel use envers vous de bonté et de fidélité. Moi aussi je vous ferai du bien parce que vous avez agi de la sorte. Que vos mains se fortifient et soyez de vaillants hommes. Car votre maître Saül est mort et c'est moi que la maison de Juda a ouin pour roi sur elle. Cependant Abner, fils de Ner, chef de l'armée de Saül, prit Ish-bochette, fils de Saül, et le fit passer à Mahanaïm. Il l'établit roi sur Galade, sur les Géchuriens, sur Gisraël, sur Ephraïm, sur Benjamin, sur toute Israël. Ish-bochette, fils de Saül, était âgé de quarante ans lorsqu'il devint roi d'Israël et il régna deux ans. Il n'y eut que la maison de Juda qui resta attachée à David. Le temps pendant lequel David régna à Hébron sur la maison de Juda fut de sept ans et six mois. Abner, fils de Ner, et les gens d'Ish-bochette, fils de Saül, sortirent de Mahanaïm pour marcher sur Gabaon. Joab, fils de Tseruja, et les gens de David se mirent aussi en marche. Ils se rencontrèrent près de l'étang de Gabaon et ils s'arrêtèrent les uns en deçà de l'étang et les autres au-delà. Tabner dit à Joab que ces jeunes gens se lèvent et qu'ils se battent devant nous. Joab répondit qu'ils se lèvent. Ils se levèrent et s'avancèrent en nombre égale, douze pour Benjamin et pour Ish-bochette, fils de Saül, et douze des gens de David. Chacun saisissant son adversaire par la tête, lui enfonça son épée dans le flanc et ils tombèrent tous ensemble. Et l'on donna à ce lieu qui est près de Gabaon le nom de El-Kat-Atsurim. Il y eut en ce jour un combat très rude dans lequel Abner et les hommes d'Israël furent battus par les gens de David. Là se trouvaient les trois fils de Tseruja, Joab, Abiscaï et Assaël. Assaël avait les pieds légers comme une gazelle des champs. Il poursuivit Abner sans se détourner de lui pour aller à droite ou à gauche. Abner regarda derrière lui et dit, « Est-ce toi Assaël ? » Et il répondit, « C'est moi. » Abner lui dit, « Tire à droite ou à gauche, saisis-toi de l'un de ces jeunes gens et prends sa dépouille. » Mais Assaël ne voulut point se détourner de lui. Abner dit encore à Assaël, « Détourne-toi de moi, pourquoi te frapperais-je et t'abattrais-je en terre ? » Comment ensuite lèverais-je le visage devant ton frère Joab ? Et Assaël refusa de se détourner. Sur quoi Abner le frappa au ventre avec l'extrémité inférieure de sa lance et la lance sortit par derrière. Il tomba et mourut sur place. Tous ceux qui arrivaient au lieu où Assaël étaient morts s'y arrêtaient. Joab et Abiscaï poursuivirent Abner et le soleil se couchait quand ils arrivèrent au coteau d'Ammah qui est en face de Gyak sur le chemin du désert de Gabaon. Les fils de Benjamin se rallièrent à la suite d'Abner et formèrent un corps et ils s'arrêtèrent au sommet d'une colline. Abner appela Joab et dit, « L'épée dévorera-t-elle toujours ? Ne sais-tu pas qu'il y aura de l'amertume à la fin ? Jusque à quand tarderas-tu à dire au peuple de ne plus poursuivre ses frères ? » Joab répondit, « Dieu est vivant. Si tu m'eusses parlé, le peuple n'aurait pas cessé avant le matin de poursuivre ses frères. » Et Joab sonna de la trompette et tout le peuple s'arrêta. Ils ne poursuivirent plus Israël et ils ne continuèrent pas à se battre. Abner et ses gens marchèrent toute la nuit dans la plaine. Ils passèrent le Jourdain, traversèrent en entier le Bitron et arrivèrent à Mahanaïm. Joab revint de la poursuite d'Abner et rassembla tout le peuple. Il manquait dix-neuf hommes, des gens de David et Azaël. Mais les gens de David avaient frappé à mort trois cent soixante hommes parmi ceux de Benjamin et d'Abner. Ils emportèrent Azaël et l'enterrèrent dans le sépulcre de son père à Bethléem. Joab et ses gens marchèrent toute la nuit et le jour paraissait quand ils furent à Hébron.